Bienvenue dans cette série de vidéos Investisseurs Pro. Dans cette série de vidéos, nous allons voir l'histoire des monnaies papier, ce qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le système financier actuel et l'objectif, ça va être de voir comment s'enrichir en temps de crise. Dans cette première vidéo, nous allons étudier simplement l'histoire des monnaies papier depuis la Chine, puis à travers l'Angleterre et les Etats-Unis. Et dans la prochaine dinero, on verra l'histoire de la monnaie papier en France et au travers de l'Europe. Alors, avant de voir cette histoire de la monnaie papier à travers du monde, je vais me présenter rapidement. Mon nom est Jean-Luc Matisse. Je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2003. Je suis environ 500 clients avec des profils divers, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des salariés, des fonctionnaires, tout type, je dirais, de personnes. Vous pouvez me retrouver à travers de mes blogs, le blog lecgpi.com dédié à la gestion de patrimoine, le blog scpi-1.com dédié au SCPI et le blog êtreheureux.fr dédié au bonheur et au développement personnel. Donc, si vous voulez une présentation complète, je vous invite à voir la page « Qui suis-je » sur un de mes blogs. Alors, dans l'histoire de l'humanité, les monnaies ont servi justement de monnaie d'échange. C'était beaucoup plus simple d'échanger différentes monnaies que de faire du troc. Et donc, la monnaie a pris différentes formes. Donc, ça a été par exemple des coquillages, ça a pu être des chameaux, ça a pu être des pierres précieuses. Mais, je dirais, ce qui s'est vraiment imposé dans le temps, ce sont les métaux précieux. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les métaux sont précieux, sont précieux par nature. Ils existent en quantité limitée. Ensuite, c'est du métal, donc c'est malléable. Et ça permet notamment de créer des pièces de monnaie. Alors, l'histoire de la monnaie papier commence en Chine. C'est-à-dire que, pendant longtemps, la Chine a utilisé les métaux précieux, notamment l'or, l'argent et le cuivre, pour ces échanges. Et les Chinois ont inventé beaucoup de choses, et notamment trois choses. La première, c'est le papier. La deuxième, c'est l'encre. Et ce sont les deux ingrédients nécessaires pour fabriquer le papier. Et donc, les Chinois ont inventé le papier et la monnaie papier. Alors, comment ça a commencé ? Au XIe siècle, dans la province de Sichuan, la population a été en manque de cuivre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus assez de cuivre pour créer des pièces. Et donc, ils ont décidé d'utiliser le fer. Mais le problème du fer, c'est que c'est un métal extrêmement lourd. Ce n'est pas un métal précieux. Et du coup, les marchands de métaux, les orfèvres, plutôt que de donner du fer, qui était beaucoup trop lourd, ils ont émis des papiers, ce qu'on appelle des billets d'escompte, qui étaient échangeables en fer. Donc, ces billets étaient beaucoup plus commodes que le fer. Et donc, ils ont été de plus en plus utilisés comme monnaie d'échange parmi la population. Mais, on ne sait pas comment ça a commencé, mais forcément, les marchands de métaux, ils ont vu que les billets d'escompte étaient de plus en plus utilisés. Et certains ont été tentés de créer des billets d'escompte, même s'ils n'avaient pas assez de fer ou de métaux précieux par rapport au volume de billets d'escompte créés. Donc, tout ça, ça a profité évidemment aux marchands de métaux, au départ. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à se savoir, il y avait beaucoup trop de billets émis. Et ça, ça a généré l'inflation, puis l'hyperinflation, qui s'est terminée en dépression et en effondrement. Et ça a été, évidemment, la fin de l'aventure de la monnaie papier au Sichuan. Mais en ce temps-là, c'était la dynastie des Song qui régnait en Chine et donc a eu le vent de cette affaire dans une des provinces. Et ils ont décidé que c'était une très bonne idée de créer de la monnaie papier. Sauf qu'au lieu qu'elle soit émise par les marchands de métaux et les orfèvres, eh bien, ils ont décidé que cette monnaie papier serait émise uniquement par la dynastie des Song. Et comme vous pouvez le deviner, au bout d'un moment, ils ont imprimé trop de billets et ça a conduit à de l'inflation, de l'hyperinflation, une dépression économique et finalement un effondrement total de la dynastie. Ensuite, il y a eu la dynastie Yuan. D'ailleurs, le Yuan, c'est le nom de la monnaie chinoise actuellement. Et en voyant ce qui s'était passé, ils se sont dit « La monnaie papier, c'est bien, mais ce qu'il faut faire, c'est restreindre l'émission de la monnaie papier. » Donc, ils ont recréé une monnaie papier, mais en restreignant l'émission. Mais ça, c'est, je dirais, les bonnes intentions de départ, mais ce qui arriva toujours, comme d'habitude avec les monnaies papier, c'est qu'ils en imprimèrent beaucoup plus au bout d'un moment. Les restrictions, ils les ont contournées. Et ça a fini comment ? Eh bien, inflation, hyperinflation, dépression et effondrement de la dynastie Yuan. Et ainsi de suite, pendant plusieurs centaines d'années, donc ça a commencé au XIe siècle, et en 1661, donc c'est la dynastie Ming qui est au pouvoir, et après avoir constaté que l'histoire se répétait à chaque fois pour les monnaies papier, ils décidèrent d'interdire toute forme de monnaie papier en 1661. La morale de l'histoire, c'est que les monnaies papier, on voit, les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres, mais ça finit toujours de la même manière. C'est-à-dire, celui qui est responsable de l'émission de monnaie papier finit par en imprimer trop, ça génère de l'inflation, de l'hyperinflation, et un effondrement économique. Si ça vous rappelle quelque chose en ces temps modernes, c'est normal, c'est exactement la même histoire qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors, les Chinois ont interdit la monnaie papier en 1661, mais comme à l'époque, il y avait déjà des premiers échanges entre la Chine et l'Europe, notamment avec les voyages de Marco Polo, qui a relaté dans ses écrits l'histoire de ces papiers-monnaies, eh bien, c'est arrivé jusqu'en Angleterre, d'abord en Hollande, et ensuite en Angleterre. On ne va pas parler de la Hollande parce que ça n'a pas grand intérêt, mais en 1694, le roi d'Angleterre, donc le roi William III, est totalement ruiné par ses guerres, avec les Français notamment. Et donc, les banquiers européens vont lui proposer un marché, c'est-à-dire qu'ils demandent au roi de les autoriser à émettre la monnaie papier et à obliger les citoyens anglais à utiliser cette monnaie papier et à accepter cette monnaie papier. Et en échange, ils offrent au roi un financement illimité pour faire la guerre. Et donc, le roi ruiné accepte le marché, et en 1694 a lieu la création de la banque d'Angleterre, donc la première banque centrale d'Angleterre, qui n'est absolument pas une banque publique, mais c'est une banque détenue par des intérêts privés, par les banquiers européens privés, notamment les Rothschild. Alors, il y a une différence avec la Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, le monnaie papier était échangeable en métaux précieux. En Angleterre, les banquiers vont émettre l'argent sous forme de prêts avec intérêt. Donc, ça s'appelle l'usure. Donc, à l'époque, l'usure était totalement interdite par les grandes religions, notamment le catholicisme, l'islam et les juifs. Alors, pour les juifs, c'était simplement interdit de prêter avec usure aux autres juifs, mais pas aux autres religions. Par contre, l'usure n'était absolument pas interdite par le protestantisme. Et ça tombe bien, puisque l'Angleterre avait, et a toujours, la religion protestante. Donc, c'est là qu'a commencé, je dirais, l'histoire du papier de l'argent dette. Alors, au départ, les banquiers ont prêté 1,2 million de livres au roi d'Angleterre. Donc, d'aujourd'hui, ce n'est pas une grande somme, mais à l'époque, c'était une somme importante. Et il faut savoir que la moitié de cet argent prêté a été consacré à la Royal Navy, donc à la marine anglaise. Et ça a permis à l'Angleterre de reconstruire son armée, sa marine, et de conquérir le monde. C'était en fait très innovant. Pourquoi ? Parce que le roi d'Angleterre avait la possibilité de faire la guerre à crédit, alors que les autres pays devaient financer la guerre avec leurs métaux précieux, avec leurs monnaies. Donc, ils n'avaient pas cette possibilité de financer à crédit. Et c'est ce qui a permis, ce qui a donné un avantage important à l'Angleterre. Et il s'est créé un schéma de Ponzi, c'est-à-dire que l'Angleterre a colonisé de plus en plus de pays. Et dans ces nouveaux pays colonisés, ils ont imposé leur monnaie, leur système monétaire d'argent dette, ce qui leur a permis de s'étendre de plus en plus. Tout cela, financé toujours à crédit. Et ça a fait la fortune des banquiers. Et donc, en 1922, l'Empire d'Angleterre recrouve un cinquième de la population mondiale. C'était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Alors, tout ça, c'était un schéma de Ponzi. Donc, on verra ça dans une future vidéo. Mais, ce qu'il faut comprendre dans un schéma de Ponzi, c'est que les nouveaux entrants, en fait, vont payer les intérêts distribués aux anciens. Et donc, c'est un système qui fonctionne tant que le système entier est en croissance. Par contre, dès que le système ne croit plus, commence simplement à stagner, eh bien, il commence à vaciller et puis il finit par s'écrouler. Donc, c'est ce qui est arrivé dans le système Madoff, c'est ce qui va arriver dans le système des retraites, de la sécurité sociale et plus généralement dans le système des monnaies papiers actuelles. Et donc, ça a déjà commencé en Angleterre. À partir du moment où l'Angleterre n'avait plus de nouveaux pays à conquérir, eh bien, il a commencé à décliner et il a commencé donc à perdre de sa puissance et de son pouvoir et à perdre un certain nombre de colonies, notamment l'Inde et les Etats-Unis. Alors, les banquiers, ils ont vu ce déclin de l'Angleterre et donc, ils ont commencé à se pencher sur les Etats-Unis. Alors, avant d'arriver à ça, on va voir quelle est l'histoire des Etats-Unis. C'est-à-dire que en 1776, les Etats-Unis, jusqu'en 1776, enfin, l'Amérique était une colonie de l'Angleterre. Et le cas de juillet de 1776, ils vont déclarer leur indépendance et donc quitter l'Empire britannique. Et cela faisait suite en fait au Tea Party de 1773. Le Tea Party, c'était simplement une révolte contre la taxation de l'Empire britannique, notamment sur le T. Alors, la constitution des Etats-Unis a été faite par des hommes épris de liberté. et donc il y avait un principe de liberté et de séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la constitution des Etats-Unis, il est encore bien indiqué que seul le Congrès est habilité à émettre la monnaie. On va voir que cette règle, aujourd'hui, est totalement violée par le système de réserve fédérale américaine. Alors, Thomas Jefferson, c'était un des cinq rédacteurs de la constitution américaine. Il a été président des Etats-Unis en 1801 jusqu'en 1809 et voici ce qu'il disait. « Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession, d'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquis. » Alors, c'est une citation qui date du XIXe siècle, donc ça fait quasiment 200 ans. Et elle est plus d'actualité puisque c'est exactement ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est exactement ce qui se passe en Grèce, c'est exactement ce qui se passe en Espagne. Alors, donc on voit que la constitution des Etats-Unis se méfiait beaucoup des banques et avait mis donc des gardes fous pour se protéger des banquiers. Mais les banquiers ne sont pas fous, ils sont très malins. Et donc, quand ils ont vu que l'Angleterre commence à décliner, eh bien, ils ont décidé de répliquer le modèle de la Banque Centrale Anglaise d'Angleterre aux Etats-Unis. Alors, évidemment, ils se sont hortés à pas mal de résistance au début puisqu'on voit que les pères de la constitution américaine se méfient énormément des banquiers et avaient mis des gardes fous. mais ils vont finir par atteindre leur objectif. Alors, la première tentative de Banque Centrale américaine a été créée donc en 1791. Ils vont l'appeler la Banque des Etats-Unis et cette Banque Centrale aura un bail de 20 ans. Donc, c'est absolument pas une banque des Etats-Unis, c'est pas la banque nationale qui appartient aux Etats-Unis, c'est tout simplement une banque privée mais ils vont l'appeler la Banque des Etats-Unis. Donc, il l'a créée en 1791 pour un bail de 20 ans et en 1811, donc, se posait la question du renouvellement du bail et il n'a pas été renouvelé à une voie près. Ce n'est que partie remise. Donc, en 1816, les banquiers européens vont de nouveau créer une banque centrale américaine avec un bail de 20 ans. Et donc, en 1836, le président des Etats-Unis, c'était le président Jackson et il était absolument contre les banques privées et les banques centrales privées et d'ailleurs, en 1835, il y a eu une tentative d'assassinat de ce président Jackson qui a échoué et en 1836, donc, au moment de renouveler le bail de la banque centrale américaine numéro 2, le président Jackson a mis son veto et a empêché le renouvellement du bail. Ensuite, en 1860, de 1860 à 1865, le président américain était Abraham Lincoln et il se trouvait dans une situation difficile parce qu'en 1862, il devait financer la guerre et donc, il avait besoin d'argent et donc, il s'est adressé aux banquiers pour avoir des prêts mais ceux-ci étaient prêts à lui prêter de l'argent à des taux de 20%, donc des taux totalement usuraires et donc, Lincoln décide de créer la propre monnaie des États-Unis donc, il va l'appeler les greenbacks pourquoi ? Parce que c'était des billets avec de l'encre verte et cette monnaie était donc émise directement par le gouvernement des États-Unis et non plus par un système de banque privée. Et voici ce que disait Lincoln « Le gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toutes les devises et tous les crédits nécessaires pour satisfaire les dépenses du gouvernement et le pouvoir d'achat des consommateurs. En adoptant ces principes, les contribuables économiseraient d'immenses sommes d'argent en intérêts. Le privilège de créer et d'émettre de la monnaie n'est pas seulement la prérogative suprême du gouvernement mais aussi sa plus grande opportunité. Donc, en 1862, Lincoln y crée la propre monnaie émise par le gouvernement et donc sur cette monnaie le gouvernement ne payait absolument aucun intérêt. Vous imaginez bien que pour les banquiers ça, ce n'était pas bien du tout. Ça voulait dire qu'ils perdaient leurs fonds de commerce de récupérer les intérêts sur l'ensemble de la monnaie émise et donc en 1865 le président Lincoln va se faire assassiner. En 1881, le nouveau président c'est James Garfield il est un peu arrivé à la présidence sur un malentendu et voilà ce qu'il disait qui contrôle la création monétaire contrôle l'industrie et le commerce et quand vous réalisez que le système entier est très facilement contrôlé d'une manière ou d'une autre par une très petite élite de puissants vous n'aurez pas besoin qu'on vous explique comment les périodes d'inflation et de déflation apparaissent. donc voilà lui aussi le président Garfield connaissait le danger à confier l'émission de la monnaie à des banques privées et il n'a pas fait l'enfon puisque dès l'année de son élection il sera également assassiné. Alors en 1910 donc il n'y a plus de banque centrale américaine et donc ça ça ne plaît pas aux banquiers parce que les banquiers ils veulent absolument contrôler l'émission de la monnaie et donc ils vont se réunir en 1910 donc ça serait une réunion qui va qui va réunir les grandes banques privées notamment JP Morgan Citibank et les représentants des familles Rothschild et Rockefeller et donc avec l'argent les banques ont de l'argent et donc sont capables de payer on va dire des hommes politiques et donc le 23 décembre 1913 donc pendant les vacances de Noël à minuit va y avoir un vote au congrès pour la création de la réserve fédérale qui est encore en vie aujourd'hui ça s'appelle la Fed et c'est une banque qui n'est absolument pas détenue par l'état américain mais c'est une banque privée alors en réalité c'est un ensemble de banques privées qui va avoir le privilège d'émettre la monnaie américaine donc les dollars alors comment ça fonctionne de manière très simplifiée le gouvernement ne crée pas sa propre monnaie ce qu'il fait le gouvernement c'est qu'il émet des obligations et donc les obligations sont en réalité les dettes du gouvernement c'est une reconnaissance de dettes du gouvernement sur lequel le gouvernement paye des intérêts donc ils émettent des obligations qui sont achetées par la réserve fédérale et c'est la réserve fédérale qui crée donc l'argent pour acheter les obligations d'état et sur ces obligations évidemment le gouvernement américain doit payer des intérêts aux banquiers à la FED donc la FED fixe elle-même les taux d'intérêt et donc finalement c'est elle qui crée une partie de la monnaie en tout cas l'argent qui est dépensé par le gouvernement américain alors en 16 ans donc de 1913 à 1929 la FED et le gouvernement américain ont créé tellement d'argent qu'on va avoir une bulle notamment sur le marché des actions le Dow Jones ça va créer une bulle spéculative une bulle de création monétaire et évidemment cette bulle comme toutes les bulles va finir par exploser donc en 1929 et c'est le fameux krach de 1929 et donc on va avoir aux Etats-Unis une grande dépression qui va suivre en gros jusqu'à la deuxième guerre mondiale alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que les banques aiment beaucoup les guerres pourquoi elles aiment les guerres et bien quand un pays fait la guerre et bien il dépense beaucoup d'argent le gouvernement dépense beaucoup d'argent et comme c'est un argent qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il fait et bien il s'endette auprès des banques et plus il s'endette plus ça rapporte aux banques et les banques aiment bien endetter les gouvernements pourquoi parce que les gouvernements ont la faculté de taxer leurs concitoyens et donc de payer les intérêts aux banquiers donc voilà en fait les guerres ça augmente le profit des banques alors en sortie de la deuxième guerre mondiale les Etats-Unis sortent les grands vainqueurs puisque l'Europe s'est complètement déchirée entre d'un côté le bloc allemand et de l'autre côté les alliés l'Asie s'est complètement déchirée entre d'un côté le Japon et le reste de l'Asie et donc les Etats-Unis sortent vainqueurs de la guerre avec 75% des réserves mondiales de l'or d'ailleurs ils ont également les Japonais à ce moment là avaient mis à sac l'ensemble de l'or de l'Asie et notamment de la Chine donc ça c'est relaté dans un livre passionnant et avec la complicité des Américains et donc les Etats-Unis sortent vainqueurs de la guerre et ils vont imposer le dollar comme monnaie de réserve mondiale donc ça a été fait lors des accords de Bretton Woods en 1944 et qui stipule que l'ensemble des monnaies mondiales vont être rattachées au dollar par une parité fixe et seul le dollar sera rattaché à l'or avec une parité fixe de 35 dollars pour une once d'or alors je ne vais pas revenir sur sur l'intérêt pour les Américains d'être les émetteurs de la monnaie de réserve mondiale mais en gros si on regarde par exemple le pétrole et bien jusqu'à récemment les l'ensemble des pays du monde devaient acheter leur pétrole en dollars et donc ça ça permet aux Américains de récupérer finalement beaucoup d'argent puisque les gens qui ont des dollars par exemple les gens les pays des Émirats Arabes qui qui vendent du pétrole qui ont des dollars et bien finissent par quelque part réinjecter ces dollars dans l'économie américaine alors les Etats-Unis ont fait pas mal de guerre donc après la deuxième guerre mondiale ils ont fait des guerres en Corée des guerres en Vietnam donc on va pas raconter ici pourquoi ils ont fait ces guerres mais toujours est-il qu'ils ont étendu leur empire partout et donc ça a généré un certain nombre de déficits notamment le déficit du budget du gouvernement américain et puis il y a eu également un certain nombre de de délocalisation pour les multinationales américaines c'était beaucoup plus intéressant en termes de profit pour elle de faire produire en Chine à bas coût et de vendre aux américains avec des prix américains donc la mondialisation a surtout profité aux multinationales américaines et également européennes mais tout ça a généré un déficit de la balance commerciale un déficit du budget gouvernemental et donc les Etats-Unis ont imprimé de plus en plus de dollars tout en ayant beaucoup moins d'or dans leur caisse et finalement alors que la parité dollars-or était fixe en réalité en termes de volume il y avait de plus en plus de dollars et de moins en moins d'or donc ça veut dire quoi ? c'est à dire que le dollar était quelque part surévalué alors en 1963 donc le président de l'époque est John Fitzgerald Kennedy donc Kennedy tente de reprendre la main sur la création monétaire donc il va émettre l'executive order 1-1-1-1-0 et bon il va ordonner la création de US notes donc des billets américains émis par le gouvernement américain en remplacement des Fed notes donc les billets émis par la réserve fédérale donc il il a écrit cette directive en 1963 et on connait tous la suite c'est qu'il s'est fait assassiner 5 mois plus tard voilà encore une fois les banquiers ils veulent conserver le monopole de l'émission de la monnaie pourquoi ? parce que si c'est le gouvernement qui émet la monnaie sans payer d'intérêt dessus les banquiers feront beaucoup moins de profit donc ça a été le dernier président américain à défié l'autorité des banques le message est clair si jamais un président américain essaye de reprendre la main sur la création monétaire on sait à peu près comment ça finit alors on avait à l'époque un président français intelligent c'était peut-être le dernier donc en 1965 c'était donc le général de Gaulle qui était président de la république française et il voyait que les américains achetaient des sociétés françaises avec un dollar totalement surévalué et pas bête le général de Gaulle il a demandé l'échange il a commencé à échanger les dollars donc accumulés par la France contre de l'or donc il a demandé aux Etats-Unis d'échanger les dollars contre de l'or et il a même proposé d'envoyer un porte-avions pour récupérer l'or ainsi échangé alors ça ça n'a pas trop plu aux Etats-Unis et au cartel des banques et donc de Gaulle a eu le droit à un mai 68 sponsorisé par la CIA donc il sera remplacé par comme par hasard par un ancien de la banque Rothschild monsieur Pompidou alors De Gaulle ça n'a pas été le seul à faire ça il a été suivi notamment par l'Espagne et à force de faire des guerres et à force d'avoir des nations qui échangeaient leurs dollars contre de l'or et bien les caisses américaines d'or étaient vides et donc ça devenait un problème pour les Etats-Unis donc en 1971 le président américain Nixon annonce tout simplement qu'il n'y a plus de parité entre l'or et le dollar c'est à dire qu'on ne peut plus échanger des dollars contre de l'or voilà donc il décorèle totalement le dollar vis-à-vis de l'or et d'ailleurs un des secrétaires à l'époque a dit c'est notre monnaie mais c'est votre problème au monde entier donc en gros il a fait un gros doigt d'honneur à l'ensemble des pays du monde entier et comme les Etats-Unis étaient et sont toujours la première puissance militaire personne évidemment n'a rien dit alors 1971 c'est vraiment une date très importante pourquoi ? parce que c'est à ce moment là toutes les monnaies puisqu'elles étaient rattachées au dollar et que celui-ci n'est plus rattaché à rien du tout et bien toutes les monnaies deviennent flottantes et ne sont absolument plus rattachées à un actif tangible alors puisqu'il n'y avait plus la limitation de l'or ça permettait finalement aux Etats-Unis mais aussi à l'ensemble des pays avec des monnaies fiduciaires de créer de la monnaie de manière illimitée puisqu'il n'y avait plus besoin de l'échanger contre de l'or et donc vous voyez sur ce schéma la croissance de la masse monétaire qui à partir de 1971 et bien prend l'allure d'une courbe exponentielle et le problème que nous avons aujourd'hui donc en 2012 au moment où je tourne cette vidéo c'est que nous sommes plutôt sur la partie pentue de la courbe exponentielle donc plus on émet de la monnaie plus on crée de la monnaie à partir de rien et évidemment plus cette monnaie perd de la valeur et c'est ce qui génère de l'inflation l'inflation des prix et des actifs et donc là on voit la courbe de l'inflation qui suit également la courbe de la création monétaire et qui devient exponentielle également et toujours la même mauvaise nouvelle pour nous c'est que nous sommes dans la partie très pentue de l'inflation et donc on verra que quand l'INSEE annonce 2% d'inflation c'est du pur bullshit comme quand les Etats-Unis annoncent des taux d'inflation tout à fait bas ces taux sont donc totalement manipulés et ne reflètent absolument pas la réalité alors comme la création monétaire on le verra dans une prochaine vidéo c'est en réalité de la dette c'est à dire que l'argent est créé à partir de prêts et bien l'endettement aussi va exploser on voit ici la courbe d'endettement des Etats-Unis et on voit que c'est également une courbe exponentielle qui pronce en nos vol à partir de 1971 aussi voilà donc ça c'était très résumé évidemment l'histoire des monnaies papier en Chine en Angleterre et aux Etats-Unis et je vous invite à voir la prochaine vidéo puisque dans la prochaine vidéo on verra l'histoire de la monnaie papier en France et dans l'Union Européenne donc c'est passionnant je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo à très bientôt et je vous dis à très bientôt